Tout le monde était le bienvenu dans sa présence. Quand nous disons dans la parole de Dieu, nous voyons que quand la nuit tombait, les gens venaient de toutes parts pour écouter Jésus. Alors ils appelaient leurs malades, évidemment, ils n'avaient tous leurs soucis, tous leurs problèmes. Il y avait des temps très difficiles, c'était un temps d'occupation. Rome occupait Israël et asservissait Israël d'une main de fer. Israël souffrait, les malades n'étaient pas soignés comme il le fallait, les ventres n'étaient pas nourris, il y avait beaucoup d'orphelins, il y avait beaucoup de veuves, et la misère était grande. Mais Jésus les accueillait tous. Alors ça venait en faune de tous les coins. Ça venait de Jérusalem, ça venait de la Saint-Marie, ça venait du côté du désert, ça venait de l'autre côté du lac, ça venait de partout à Capernaum, quand Jésus était là. Et il me dit que là, ils sortaient, et puis ils les enseignaient, et les guérissaient tous. Et ils venaient à l'Orette. Alors il est évident que quand nous faisons de tels exploits, quand tous ceux qui viennent vers vous repartent avec ce qu'ils sont venus chercher, imaginez que la renommée de Jésus devenait immense. Sa renommée remplissait toute Israël, et au-delà d'Israël, aux nations avoisinantes. Sa renommée était grande, c'était une bonne renommée, parce que nous avons déjà entendu des hommes dont la renommée n'était pas bonne. Renommée méchante, renommée de profit, d'escroquerie, renommée d'orgueil, et j'en passe. Mais la renommée de Christ était une renommée exceptionnelle. C'était une renommée d'amour. Il était gentil. Il était bon. Il était miséricordieux. Il ne demandait jamais des comptes aux coupables. Il demandait simplement aux coupables de venir à lui. Il demandait aux coupables simplement de se repentir, de regretter. Il disait qu'il ne venait pas pour juger, mais qu'il venait pour sauver. Il disait, mon père n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors bien sûr, sa renommée était grande. Il pouvait soigner l'âme, il pouvait soigner l'esprit, il pouvait soigner le corps. L'homme malade brisé par le péché, dont aucun docteur, aucun chirurgien ne pourrait en extraire une infime partie. Jésus venait guérir ses larmes. L'esprit, l'esprit torturé, l'esprit aussi tordu, l'esprit mauvais, l'esprit méchou de l'homme sans Dieu. Malade, 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 malade dans ses erreurs. Jésus venait et soignait cet esprit-lis, tourmenté et malheureux. Le corps brisé, brisé par la souffrance, brisé par la maladie, par l'infirmité. Jésus guérissait ses corps. Alors bien sûr, sa renommée était grande. Sa renommée était entendue de tous, et puis il n'y avait pas, je peux vous garantir, il n'y avait pas un foyer où on ne parlait pas de Jésus de Nazareth. Et que ce soit parmi les grands comme parmi les petits, c'était exactement la même chose. On parlait de Jésus de Nazareth. Sa renommée était devenue grande. Et voyez-vous, il arrangait beaucoup de gens. Il était pour beaucoup de gens l'espérance. Il était pour beaucoup de gens la solution et le remède. Et il ne repartait alors jamais de lui déçu. Jamais, jamais. Par contre, il dérangeait des gens. Il n'était pas aimé de certaines personnes. Par exemple, des chefs religieux, qui dans ce temps-là étaient devenus des véritables loups. Des hommes cruels, des hommes méchants. Ils ont dit qu'ils étaient cruels, qu'ils étaient avares, qu'ils ne prenaient pas soin du troupeau de Dieu. C'était des hommes qui se paissaient eux-mêmes, qui ne vivaient que pour eux-mêmes, et qui ne cherchaient que leur intérêt. Et alors, bien sûr, par ces gens-là, Jésus n'était pas aimé. Mais bien sûr, parce que tout le monde venait alors à Jésus, et plus personne ne venait vers eux. Ils étaient tellement durs. Vous savez, quand les hommes voulaient faire un sacrifice, il fallait venir vers eux, changer votre argent, parce qu'elle n'était pas bonne. Mais il la changeait, il y avait beaucoup d'intérêt. Et puis après, il fallait acheter les sacrifices vers eux. Alors, il voulait vendre beaucoup plus cher, si bien que le pauvre, et bien, il n'y arrivait plus. Le pauvre ne pouvait plus venir offrir un sacrifice à Dieu. Il n'en avait pas les moyens. Il avait affaire à des voyous. Souvenez-vous, quand le maître Jésus a chassé du temple les vendeurs du temple, en disant, vous avez fait de la maison de mon père, qui est une maison de prière, vous en avez fait une taverne de voleurs et de brigands. Et s'étant fait un fouet, il renversa toutes les tables des vendeurs et des tables des échangeurs, leur mauvais argent, là. Il a tout renversé, il s'était fait un fouet, et puis il tapait sur les cages des pigeons, et puis il chassait toutes les bêtes, et puis tout le monde partait dehors. Voilà ce qu'il disait. Il dit, moi je veux purifier, purifier le temple, la maison de prière. Il n'était pas aimé. Mais il y avait parmi eux des hommes qui étaient intelligents quand même, qui étaient intelligents et qui craignaient Dieu. Et parmi tous ces hommes, il y en avait un qu'on appelait Nicodème. La signification du nom de Nicodème, c'est victorieux du peuple, celui qui s'en sort, celui qui ne reste pas lié à tous ses mauvaises habitudes, à tous ses mauvaises coutumes et traditions. Celui qui veut aller plus loin, qui veut connaître, qui veut savoir s'il n'y a pas mieux. Si en Dieu, ce n'est pas mieux. Celui qui veut se rendre compte si sa vie n'est pas une erreur. Victorieux du peuple. On ne peut pas se contenter de dire, on a toujours été comme ça. Il faut savoir des fois dire, est-ce que c'est bien d'être comme ça ? Et voici que lui s'est posé cette question-là. Est-ce que c'est bien d'être comme ça ? Et pourquoi devrais-je détester Jésus de Nazareth comme eux, ils le détestent ? Quel mal fait-il ? Il dit, je suis persuadé qu'aucun homme ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas possible. C'est au nom de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que de tels miracles. L'abbé le dit, quand les gens voyaient les miracles ou participaient à ces miracles, quand ils les recevaient, ils partaient en glorifiant Dieu et en le craignant. Une grande crainte. S'emparer d'autres, mais nous sommes des pécheurs. Et Dieu s'est manifesté. Dieu a montré sa gloire. Alors il le glorifiait par son amour, mais en même temps il le craignait en disant, si Dieu a vu une dôme misère, il a vu aussi nos fautes. Il les connaît. Alors bien sûr, il dit qu'Odème, qu'il n'était pas n'importe qui, c'était un professeur de la Bible. C'était un homme qui enseignait. Certainement son temps le plus grand. Jésus l'appelle le docteur d'Israël. L'enseignant d'Israël. Ce n'est pas rien. C'est un homme très très important. Et il se dit, je voudrais voir Jésus. Je voudrais l'écouter. Je voudrais l'écouter, entendre ce que les gens leur apportent. Tous ces mots qu'il dit, tous ces serments, oh certainement qu'il a eu d'illusions, allusions, au grand message. Cette merveilleuse prédication, le message sur la montagne. Ces 43 points, des points extraordinaires qui ne pouvaient que glorifier Dieu et élever l'homme qui se confie en Dieu et qui voulait obéir. Il devait dire, mais de tels messages, je voudrais écouter ce maître-là. Et puis, il est venu de nuit. On ne croyait pas qu'il est venu pour se cacher. Vous savez, à cette époque-là, quand on voulait voir un maître, quand on voulait être enseigné, on venait au coucher du soleil. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. On venait au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. Entre le jour et la nuit, un petit peu comme maintenant. Voici qu'il est venu là, vers Jésus, qui à cette époque-là, était au mont des Oliviers. Il est venu vers le Christ. Il lui a dit, maître, 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 maître. Oui, tu es un maître. Oui, tu es maître. Oui. Tu es un rabbi. Oui, oui. Tu es un enseignant qui vient de Dieu. Oui, tu en es un. Je suis moi un enseignant, mais toi tu es plus grand. Amen. Personne ne peut faire l'immérable que tu fais. Si Dieu est avec lui, en un mot, parle-moi, parle-moi, dis-moi, dis-moi. Et je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un veut que Dieu lui parle, Dieu lui parle. Amen. Parce que Dieu, mes amis, qui a créé les oreilles des hommes et des femmes, entend. Oui. Ah oui. Dieu qui a créé la bouche, la langue et qui a donné de l'intelligence aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent parler et se comprendre, sait parler. Et Dieu qui a créé, qui a donné des sentiments dans les gens pour savoir aimer. Dieu s'est aimé. Amen. Alors il est venu là avec humilité, avec sincérité. Pour lui, le maître, ce n'est plus lui. Maintenant, le maître, c'est Jésus. Amen. Pour lui, le maître, c'est le Christ là. C'est ce maître extraordinaire. Oui, oui, Dieu est avec toi. Parle-moi. Et puis, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et voici que Jésus lui parle, il dit, il n'y va pas par quatre chemins. Vous savez, Jésus a une particularité. Si on veut l'entendre parler, il nous parle. Mais il sait très bien nous parler. Il sait nous parler d'une façon, bien sûr, qui nous échappe. C'est tellement grand, mais c'est toujours les mots qu'il faut. Parce qu'un seul mot de lui change notre vie. Amen. Un seul mot de lui peut nous guérir et nous délivrer. Oui, un seul mot. Il va dire, il dit, Codam. Je sais que tu es un grand enseignant, mais tu sais, ce n'est pas par les efforts des hommes que ça ira. Ce n'est pas par la plus belle des religions que ça ira. Si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, il dit, Codam, mais là, mais comment tu me demandes ? Tu dis, tu parles de naître d'esprit. Tu me demandes, tu dis que l'homme doit renaître de nouveau. Mais, tu as vu l'âge que j'ai ? Tu me demandes à moi de renaître de nouveau. Mais comment je vais faire pour renaître de nouveau ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas retourner en arrière. Peut-être même qu'à cette époque-là, il était d'un certain âge et quand même sans maman ne vivait plus. Comment je vais faire ? Ce n'est plus possible. Je ne peux plus renaître. Et ils ont dit, écoute bien, ce qui est cher est cher. Un jour, tu es né cher. Mais ça, tu vivras une vie charnelle. Mais s'il y a d'esprit, c'est d'esprit. Ah oui, c'est différent. Est-ce que tu comprends ça ? Dès là, tu es étonné. Tu t'étonnes. Tu t'étonnes que je t'ai dit qu'il faut que l'homme naît de nouveau. Écoute, Nicodème. Tu t'étonnes. Il était au-dessus de Nicodème, à un niveau que le plus grand enseignant d'Israël ne pouvait pas comprendre. Il croyait qu'avec simplement l'étude de la Bible, ça aurait suffi. L'étude de la Torah, l'étude de la loi, suffirait pour qu'un homme puisse vivre agréablement devant Dieu. Non, ça ne suffit pas. Les efforts des hommes ne suffisent pas. Non, ce n'est pas possible. Et je voudrais te dire, ne laissez pas te changer. Tu ne t'amélioreras jamais. Tu n'en es pas capable. Jérémie, le grand prophète de Dieu, poussé par Dieu, va dire ces mots. Est-ce qu'un noir pourrait changer sa peau ? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un léopard pourrait enlever ses tâches ? Ce n'est pas possible. Il dit non, vous ne le pourrez jamais. Vous qui êtes accoutubé à faire le mal, vous ne pourrez jamais faire le bien. C'est-à-dire que nous faisons attention. Il semblerait que Dieu se propose à nous aider. Propose à changer notre vie. Je ne sais pas si c'est ce matin ou hier que j'ai dit Dieu n'améliore pas notre vie. Il la change. C'est un changement de vie. Mais que lui seul peut faire. Celui qui a dit que la lumière soit. Et que la lumière fut. Celui-ci capable sur un mot. De changer notre vie. J'ai vu des hommes et des femmes venir assister à des réunions dans toute simplicité, comme ce soir. Et repartir avec une vie changée. Et pourquoi ? Parce que Dieu était avec eux. Ils étaient venus sans Dieu, ils sont repartis avec Dieu. Ils étaient venus dans leur faute, dans leur péché. Et voici. Ils avaient été pardonnés, lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés par le Christ Jésus, le sauveur de tous les hommes. En un instant. Il faut que vous déciez de nouveau. Écoutez, je ne veux pas être bête, je ne veux pas être cru, je ne veux pas paraître mal poli. Mais je ne veux pas non plus être plus poli que la Bible. Non. Je ne veux pas être plus poli que la Bible. Ce n'est pas possible. Parce que nous, vous savez comment on est. Et je parle pour moi. On va couler le petit boucheron. Le boucheron, c'est le plus petit de tous les insectes. On a du mal à le voir. Alors, quand on faisait le thé, on mettait une passette pour ne pas que le boucheron tombe. Oui, mais d'un autre côté, on est capable d'arvaler le chameau. Non ? C'est ce que Jésus a dit. Alors, on veut toujours être plus poli. Mais il faut dire que comme Jésus parle, ça n'a pas été par, avec le respect que je vous dois, ça n'a pas été par la volonté d'un petit bébé de venir au monde. Ça n'a pas été par sa volonté. Ça n'a pas été par sa capacité. Il a été incapable de lui-même de venir au monde. Ce n'était pas possible. Il n'a pas eu le respect que je vous dois un père et une mère. Mais pour venir à la vie nouvelle, il nous faut Dieu. Pour venir à la vie de Dieu. Pour naître à la vie de Dieu, il faut Dieu. Et voilà ce que Jésus a voulu dire. Ce qui est cher est cher. Et ce qui est esprit est esprit.